Faites la saisie de 100 mots en une seconde sur Microsoft Word. Bonjour à tous, je m'appelle Josué Yaouvi et au travers de cette vidéo, je vais vous donner des raccourcis clavier qui vont changer votre fil sur Microsoft Word. On commence par le raccourci CTRL A qui nous permet de sélectionner l'ensemble des documents, l'ensemble des données présentes dans notre document. Alors nous allons ensuite apprendre le raccourci CTRL C qui nous permet de copier une donnée sélectionnée. Alors une fois copiée, ou une fois la donnée copiée, vous aurez besoin de la coller. Pour la coller, utilisez la commande CTRL Faites. Vous pourriez ne pas avoir besoin ou ne pas avoir envie de copier, mais de couper une donnée afin de l'ajouter à une autre partie de votre document. Pour ce faire, sélectionnez la donnée et ensuite mettez CTRL INS pour la couper. Rendez-vous ensuite sur votre nouvelle partie, donc votre partie Receptrix et faites toujours CTRL Faites pour la coller. Voyons maintenant comment mettre en valeur une donnée dans Microsoft Word. Commencez par sélectionner la donnée et utilisez la commande CTRL G pour la mettre en gras et la contrôle et la commande CTRL I pour la mettre en italique. Alors une fois fait, vous pourriez avoir besoin d'appliquer les mêmes modifications à une autre donnée de votre document. Pour ce faire et pour ne pas se répéter, mettez la commande CTRL Y et vous avez donc votre dernière action qui vient de se reproduire sur votre donnée. Alors une fois fait, vous pouvez avoir besoin de d'ennuyer votre action précédente parce que ce n'est pas exactement le résultat que vous escoptez. Alors pour ce faire, mettez CTRL Z pour ennuler votre action précédente. Autant de fois que vous allez appuyer sur CTRL Z, les actions qui précèdent seront ennulées. Une fois votre saisie terminée, vous aurez besoin de justifier, donc de répartir de manière uniforme votre texte entre les pages de votre page, bien de vos pages. Pour ce faire, commencez par sélectionner l'ensemble du contenu de votre document et ensuite, appliquez la commande CTRL J pour justifier votre texte. Voyons maintenant comment procéder au remplacement d'un mot peut-être mal photographié à plusieurs reprises dans votre document. Mettez la commande CTRL plus H pour apparaître la fenêtre de remplacement que nous propose Microsoft code. Dans mon cas, je me propose de changer l'ensemble des mots Facebook de mon document par le mot Instagram. Alors, comme vous le voyez à l'écran, dans la première page, j'ai inscrit le mot à remplacer et donc Facebook et dans la seconde, le mot remplaçant Instagram. Cliquez ensuite sur « Remplacer ton ». Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche et vous notifie que la vérification est terminée. Elle vous précise également le nombre de fois que le remplacement a été effectué. Cliquez donc sur « OK » et ensuite, fermez la fenêtre de remplacement. Voyons maintenant comment faire apparaître le volet de navigation afin d'atteindre de manière plus aisée vos différentes pages. Utilisez le raccourciers CTRL F pour le faire apparaître et cliquez sur l'option « Pages » pour faire apparaître vos différentes pages et les atteindre assez facilement. Alors, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager avec vos amis et également à vous abonner à notre chaîne pour de nouvelles notions sur la suite Microsoft. Merci beaucoup et à la prochaine.